Lundi 29 août 2022, ça y est, Sylvia est rentrée samedi. Nous sommes restés deux semaines et demie, seuls. Et après cette journée dingue du 9 août, on s'est organisé petit à petit. La vie là-haut sur la colline, seule avec les enfants, dans cette maison sans mur, entourée de jungle. L'arrivée de la nuit, chaque jour, en guettant les éclairs, le tonnerre, les pluies torrentielles. Et puis on a commencé à prendre nos marques. La frustration de ne plus avoir notre amie à nos côtés, de ne plus communiquer en espagnol avec Sylvia. A laisser place au plaisir finalement, de nous retrouver un peu plus en famille, tous les quatre. Ce que nous n'avions pas vécu depuis un mois. Puis nous commençons à avoir une toute petite vie sociale qui s'organise. Tous les vendredis, nous participons avec Arsène à un atelier ouvert d'art plastique avec une artiste plasticienne, Elisabeth. On dessine, on sculpte, on peint. Tous les mercredis, on organise avec quelques personnes du village et quelques touristes un atelier de capoeira. Tout le monde est bien motivé, on avance toujours un peu plus. On a nos petits repères. Le jour du marché, lorsque le bateau débarque, toutes les marchandises et répartis les pièces aux familles et aux boutiques. Nous, on remonte tous en sac à dos. Il y a bien sûr des personnes de qui nous nous sommes rapprochés. Des voisins super sympas. Et nous organisons des balades à la plage, des petites bouffes. C'est encore timide, mais on avance. Nous avons aussi nos petits lieux où l'on se retrouve pour passer quelques moments conviviaux. Boire une petite bière, bien sûr. Manger un petit truc. Ici, on se sent vraiment dans un contexte insulaire. Tout va doucement. Sans électricité, sans internet, sans matériel, sans voiture, sans route. Tout prend du temps. Pour sortir d'ici, il n'y a que le bateau. Chaque village est planté sur la côte. Derrière nous, c'est la jungle. On descend, on monte, on va au village et on repart. Ce qui est pour l'instant compliqué pour les enfants, c'est le manque de copains. Lorsque nous sommes plantés sur notre colline, les enfants sont seuls. Mais ils s'inventent des super jeux, des super histoires. Mais bon, on est en train de nous organiser pour trouver les copains de jeu. Et pour finir, Sylvia est revenue il y a deux jours. Sa main se répare et on essaie d'être un petit peu aux petits soins pour qu'elle puisse ne faire que se reposer. Lundi 12 septembre 2022. La mi-septembre arrive. Nous sommes ici depuis plus d'un mois. Sylvia est rentrée depuis plus de 15 jours. Une routine colombienne s'est ancrée. Nous avons tité s'ingraver pour sortir d'une vie chronométrée et nous revoilà engagés petit à petit dans de nouvelles activités. Notre routine, c'est la reprise des petites activités liées à l'école, quelques matins par semaine. On travaille les fractions en découpant des bananes et le français en s'aspirant de nos paysages. Aujourd'hui, les cris des titis n'ont plus de secret pour nous. Dès que nous les entendons, près de la maison, c'est qu'ils sont en train de reluquer nos bananes. Maintenant, Rémi a des copains de pêche. Armé d'un harpon, il part en balade régulièrement pour nous ramener quelques précieuses protéines animales et tout de même prendre un peu de bon temps. De mon côté, la capoeira s'est installée deux fois par semaine à la demande des nouveaux copains qui visiblement s'amusent bien pendant les ateliers. Grâce à ces rencontres, nous multiplions les moments conviviaux et la planification de balades à travers la jungle ou autre. Quant à notre espagnol, il progresse. On lit en famille notre premier roman en espagnol, Les aventures de James et la grosse pêche, de Roaldal. De nouvelles activités s'installent aussi avec les gens du coin. C'est exactement cela que nous recherchions dans notre voyage. Une routine, teintée de culture locale, de beaux paysages exotiques et colorés, des gens, de l'espagnol, des moments en famille, du repos, de la découverte. Mais le temps file et défile et il nous tarde d'aller au-delà des sentiers battus, des chemins connus, des allers-retours entre la maison, la plage et le village. Sous-titrage Société Radio-Canada